Salut tout le monde. Aujourd'hui au programme, en primeur, on va vous présenter un candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec. Je ne vous dis pas de suite. Il faudra que vous restiez là. Il va être avec nous tantôt. Il va aller frotter les oreilles de Denis Coderre, qui, on le sait, a déjà dévoilé son jeu. Jusqu'à maintenant, les candidats ne se garrochaient pas au portillon du Parti libéral, ils pensent, on pense, en tout cas à l'heure actuelle. Moi, je le sais, le nom. Je pense que ce sera une course intéressante. OK, alors, soyez-là un peu plus tard. Avant toute chose, on va parler d'un sujet qui m'interpelle, parce que là, maintenant que je suis sur le web, je regarde davantage les commentaires et il y a ce qu'on appelle les haters ou les trolls qui sont sur Internet, qui se promènent sur différents sites et qui, je dirais, rivalisent d'audace dans leur façon d'écoeurer le monde. Et il y a un patron qui est tanné. Il s'appelle Éric Gravel. Il a partagé un post où il fait part à la population du fait que ces haters-là peuvent aider des millionnaires, mais en même temps, peut-être qu'ils vont les faire sortir du pays à un moment donné. Regardez bien. Il avait compris la game des médias sociaux bien avant que vous allumiez. Est-ce que vous voyez une pub, des fois, d'Holly Primo? Mais non. Qu'est-ce qui te dit que cet article-là, c'est pas lui qui a cette page Facebook-là, pis qu'il s'est fait ce propre article-là pour que les haters, ils viennent parler encore plus de lui pis qu'ils vont le partager. Il l'a compris la game, ça fait longtemps. Pis c'est pour ça que je vous répète, tous les haters, toutes les fois que vous venez, vous me faites faire de l'argent. C'est grâce à vous autres. Continuez. C'est la même affaire pour lui. Parlez-en bien, parlez-en mal. Et plus vous écoeurez le 5%, pis je vous dis, le 5%, là, c'est 100 000 par année. Plus vous les écoeurez, lui, ils vont finir par calisser le camp. C'est quoi l'ironie dans ce discours-là? C'est que le 95%, ils ont même pas les moyens de mettre le calice de gaz pour se rendre en Floride pis calisser le camp, ou se payer une semaine d'hôtel. Ça, c'est l'ironie là-dedans. Mais le gars, lui, qui est dans le 5%, lui, il a l'argent pour calisser son camp. Lui, à un moment donné, quand il va être écoeuré du Québec, de toutes ces astutes niaiseries qu'il entend pis qu'il brûle, il va calisser son camp. Là, ce que vous oubliez, c'est que ce 5%-là, il paye 40% de la facture. J'en ai payé. J'en ai parlé dans une autre vidéo. 40% de la facture d'impôt est payée par 5% de la population au Québec. C'est 360 000 personnes. Avec moi, Éric Gravel. Salut Éric. Salut, ça revient. Ça va bien. Tu es propriétaire d'une entreprise? Oui, exactement. Donc, Ice Epoxy, que je suis encore propriétaire. J'ai eu d'autres entreprises dans le passé que j'ai vendu, mais je suis encore entrepreneur, travaille fort. Actif sur le web, suivi par un certain nombre de personnes. Et là, tu avais ton voyage cette journée-là. Explique-moi pourquoi ton voyage? Parce que tu es très actif, tu les lis plus. Parce que moi, je ne les lisais pas beaucoup avant, ça ne me dérangeait pas, mais c'est quand tu es actif. En fait, sur TikTok, je suis rendu à 46 000, 47 000 followers, peut-être une dizaine de mille sur Facebook. Puis, je suis l'actualité. Donc, je suis les autres entrepreneurs. Je vais suivre Olivier Primault, François Lambert, Luc Poirier, entre autres. Et quand je vois des succès ou des réussites que eux font, je suis content. Je suis content de voir un autre entrepreneur du Québec qui réussit. Puis, cette pause-là, en particulier, m'avait interpellé parce que, justement, on lisait les premiers commentaires et tout était négatif. Pour une belle transaction qu'Olivier Primault avait faite. Et on a vu la même affaire récemment avec Luc Poirier, comme on a dit, à « Tout le monde en parle », où les commentaires autour de lui étaient majoritairement négatifs, étaient entourés de ce négatif-là. Ça, je ne l'ai pas vu, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait des humoristes qui étaient… Il est comme encerclé, si on veut, par les humoristes. Puis, il y a de la misère à parler, là. On le clenche tout le temps. Exact. Bien, en fait, lui, il vient présenter un peu ce qu'il fait, puis la vente qu'il a faite, puis le projet, puis où est-ce que ça va amener. Puis, on entend tous les commentaires des humoristes, justement, ou du co-animateur qui le challenge, en fait, sur… Bon, c'est un terrain qui devait être dézoné ou qui devait être décontaminé ou peu importe. Je n'ai pas suivi le dossier du terrain. Puis, ce que je trouve plate, c'est qu'il n'y a pas eu d'emphase mise sur son succès, sur le fait que, hey, c'est une belle vente, ça va amener de l'emploi, ça va amener de l'impôt, parce qu'il, naturellement, il va payer de l'impôt sur cette transaction-là. Puis, ça vient d'un humoriste qui, lui, est subventionné bien souvent ou que reçoit de l'argent du gouvernement. Des fois, je trouve que ce discours-là, il est plate un peu, dans le sens que… Puis, je me souviens, là, que je l'ai eu en entrevue. C'est un gars que j'aime bien. Je l'ai suivi depuis ses débuts. Et il y avait le faux derrière, à un moment donné, sur Internet, parce que lui, il se caillissait. Il y avait les haters qui écrivaient n'importe quoi, mais il y en avait qui disaient… Et dans le Journal de Montréal, il avait écrit un texte qui laissait sous-entendre qu'il avait été chanceux. Tu sais, que dans le fond, un terrain, je ne sais pas si il avait payé 40 millions, quelque chose du genre. En tout cas, il avait payé si cher, mais tu sais, t'es chanceux, t'as mis des dizaines de millions, puis t'es chanceux d'en faire. Lui, il dit, j'avais quand même gamblé, puis j'avais passé mon affaire, puis je ne savais pas exactement ce qui allait arriver. Mais je savais qu'il allait arriver quelque chose. Les commentaires que je reçois souvent, c'est si t'es millionnaire au Québec, c'est parce que t'as fourré quelqu'un, t'as irrité, t'as pas payé tes taxes. Mais il n'y a jamais quelqu'un qui va dire, t'as réussi, t'as fait un bon move. Moi, par exemple, je vendais, quand j'ai vendu en 2022, mon plus gros client était américain. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on vendait à ces Américains-là, l'argent revenait ici au Québec. Je payais de l'impôt ici au Québec. Les profits revenaient ici au Québec. Si je vendais en Europe, ça revient ici au Québec. Ma clientèle n'est pas au Québec, même encore aujourd'hui. Aïs Epoxy, je ne vends pratiquement rien au Québec. L'Epoxy, c'est de la peinture. Oui, c'est une résine qu'on installe. Pas que moi j'installe, mais que mes installateurs ou distributeurs vont utiliser. Ça, tu l'as vendu, t'as fait des profits, puis de tes profits en vendant, la moitié qui part. Il y en a un bon chunk qui part dans l'impôt du gouvernement. J'en ai payé 1,8 million en 2022. J'ai un autre 1,8 million à payer là présentement. Puis ça, bien les gens n'en parlent pas naturellement parce que les entrepreneurs, ce n'est pas des chiffres qu'ils vont dévoiler. Puis moi, j'ai commencé à en parler. J'ai commencé à être plus ouvert sur ma business, sur mes chiffres, à justement me montrer. Puis encore là, la réception, c'est, t'es un fraîchier, t'es un fendant. Ben, 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 tu vois, moi je vois déjà les commentaires en bas, là, on va partager ça, là, cette conversation-là en bas. Ah, ben, qui ferme sa gueule, là, il a gagné des dizaines de millions, puis il a pris l'embauche. Exactement. Mais t'es parti de rien, quand même. Je suis parti de rien. T'étais pompier, je pense. Oui, oui, exact. J'étais pompier à Ville de Montréal. J'ai rentré à Ville de Montréal en 2003 avec pas un sou dans mon compte de banque. Donc, je vivais de ma paye. J'ai rencontré ma femme à ce moment-là, avec qui je suis encore aujourd'hui. Puis, j'ai fait mon chemin. Travaillé en double, en triple, parce que j'étais pompier à Ville de Montréal. J'avais commencé ma compagnie peut-être cinq ans plus tard, environ en 2013 ou 2014. J'ai commencé à faire de la rénovation, commencé à construire des maisons. Et en plus, j'étais pompier à Ville de Sainte-Thérèse. Autrement dit, mon temps est occupé. Oh oui, j'ai travaillé. T'as gagné. C'est pas arrivé par hasard ou par chance, comme tu disais. Mais quand les gens disent la chance, c'est pas que c'est arrivé. Ils se disent que, ah, t'as fait une décision, t'as été chanceux, alors ta décision était la bonne. Mais on parle rarement des mauvaises décisions. Puis ça, c'est un autre sujet que j'amène souvent. J'ai eu des fails. J'ai eu des décisions que j'ai prises où j'ai perdu énormément d'argent. Là, t'apprends puis trois semaines, un mois, un an, deux ans après, tu dis, ah shit, j'aurais pas dû faire ça. Exactement. Puis dernièrement, j'avais fait un podcast parce que j'étais le propriétaire de la compagnie BIOS, si je sais pas si vous connaissez, le Désinfectant pour les mains. On a lancé ça durant la COVID parce que, bon, le gouvernement Legault avait dit, on va tout fermer, les usines et tout. Et là, moi, j'avais 12 employés qui pleuraient puis il fallait que je trouve une solution. Et on avait la capacité de faire le désinfectant. On avait toutes les matières premières. On avait tous les contacts. Alors, on a fait ça. Mais aujourd'hui, quand les gens me jugent là-dessus, parce que dans le podcast, j'ai dit que j'étais payé 1,5 million. Mais ça, c'était mon salaire dans la compagnie d'époxy. Alors que dans la compagnie de désinfectant, j'ai perdu 2 millions. Ah oui? À cause de l'inventeur, à cause des mauvais choix, à cause des… Je recevais des PO, j'ai reçu un PO de Lobla de 40 millions, puis ils l'ont cancellé un mois plus tard. Fait que moi, j'avais l'inventeur. Là, eux autres, ils n'en achetaient plus. Mais ça, les gens, quand tu parles de l'échec au Québec, là, ils vont rire de toi. Ah, tu veux? Tant pis pour toi. Il y a ce côté-là où les entrepreneurs, on essaie de parler. On essaie de juste exposer. Il y en a qui ont de la détresse. Moi, je peux me lever un matin. Oui, parce que tu leur parles beaucoup. Bien, écoute, j'ai des gens qui ont 59 ans, 60 ans, puis ils disent, j'ai travaillé toute ma vie. J'ai 20 gars qui travaillent pour moi. Je bâtis tel tour, j'ai fait ci. J'ai pas une scène. Je comprends pas. Je sais pas. Fait que j'essaie d'aider ces gens-là gratuitement. Puis c'était un petit peu ça, le but de la page, au début. C'était d'aider. Parce que moi, j'ai réussi. Je vais le transmettre à d'autres. Mais c'est sûr que ça attire les deux côtés. Non, on va revenir à ta première intervention. C'était pour défendre Olivier Primault. Exact. Olivier a toujours eu une espèce d'aura un peu négatif autour de lui. Parce qu'on disait, bon, c'est un fils à papa. Puis c'est pas toujours légit ces affaires. Puis il y a peut-être du crime organisé. Il y a eu 100 000 rumeurs autour de lui. Et il y a une transaction. Il fait un profit. Et tu le défends. Tu le défends de quoi? Qu'est-ce que les gens lui reprochaient? Bien, en fait, ce qu'il leur reprochait, c'est que je pense que l'usine qui a acheté, ce que j'ai su par après, c'est que cette usine-là devait de l'argent à d'autres entrepreneurs. Et là, il l'aurait supposément acheté par action. Donc, ça veut dire que celui qui devait de l'argent aux autres n'a pas reçu d'argent, il a reçu des actions. Je ne connais pas tous les détails de la transaction. Mais il reste qu'un jour ou l'autre, possiblement, que ces gens-là vont être payés parce qu'Olivier Primo va probablement sauver la compagnie. Peu importe, il va la grossir, il va investir. Mais il y a quand même de l'impôt qui va être payé sur cette transaction-là. Le gouvernement ne fera pas comment, OK, il y a eu une transaction et on ne paie pas d'impôt. Ce qui t'a choqué dans les commentaires, c'est de dire, hé, il ne paie pas d'impôt, puis ça ne paie pas sa part d'impôt. Puis là, ton pause, tu t'en vas en Belgique, tu sors de l'aéroport, puis tes tambours fusil n'a pas lu ça. Puis tu dis, attends une minute, ils vont en payer de l'impôt. Exact. Mais quand même, quand on est riche, il y a plus de façons d'éviter de payer de l'impôt que quand ils apprennent sur notre paye. Non, mais c'est ce que les gens pensent. Les gens ont toujours la mentalité de penser que parce que tu es riche, tu as toutes les évasions fiscales possibles. Il n'y a pas d'évasions fiscales. C'est irrévolu. Je ne sais pas c'est quoi cette mentalité-là ou d'où elle vient, mais moi je sais qu'à la fin de l'année, si je fais un million, je vais payer de l'impôt sur un million. Puis si j'ai un salaire d'un million, je vais payer 500 000 en impôt, puis je l'ai fait pendant des années. Fait que quand on voit une transaction comme ça en tant qu'entrepreneur, je le sais combien qu'il va payer. Écoute, le chiffre d'affaires ou la transaction va promettre dans les 20, 28 millions, 30 millions, il y a un énorme montant d'impôt qui va être attaché à cette transaction-là. D'après toi, au PIF, il paierait combien d'impôt? Bien moi, j'ai juste vu le 28 millions, puis c'est exactement ça que j'ai vendu ma compagnie, 28 millions. Puis autour d'une transaction comme ça, ça va être 6, 7, 8 millions en impôt. Puis il y a la personne qui reçoit l'argent qui va payer de l'impôt aussi. Si tu achètes ça à la compagnie, il va payer de l'impôt? Bien eux vont payer de l'impôt si un jour ils revendent la compagnie. Donc l'acheteur ne paie pas d'impôt. Mais c'est tout l'argent impliqué autour des transactions comme ça que les gens n'ont aucune idée que ça paie pour les services sociaux. Ça paie pour l'hôpitaux, les écoles, tous les services que les Québécois ont, les subventions, peu importe. Dans ta montée de lait, ce que tu dis, tu dis, il y a 95% des gens qui ne sont pas dans le 5%. Nous autres, le 5% on fait de l'argent, mais on leur donne un moyen paquet d'impôts. Puis si on ne payait pas cet impôt-là, bien les hôpitaux qui virent déjà tout croche, ce serait super, super croche. Oui, si je te pose la question, le 5% paie 40%. Donc il y a une forte probabilité que le 5% peut se quitter. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas comme dire… Oui, parce que tu mets ça là. Est-ce que c'est juste un épouvantail ou il y a vraiment des intérêts de s'en aller? Non, 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 c'est 5% de la population. Non, mais on en va de plus en plus. Moi, j'ai des messages. Quand j'ai dit je cherche une maison en République, je reçois un message. Moi, je suis déjà en République, je suis parti. J'en reçois un autre. J'en reçois à toutes les semaines, à tous les jours, de gens qui sont rendus en Floride, en République, au Mexique… Oui, ou ils s'en vont parce que… Ils s'en vont pour… Non, ils s'en vont pour les taxes, les impôts, la mentalité des gens. On est les seuls à penser comme ça au Canada. Juste chez nous, on a une mentalité. L'école est faite différente. Ici, on a un cégep. On a 11 années plus cégep. En Ontario, c'est 12 années. Aux États-Unis, c'est 12 années. Mon garçon jouait au hockey. On avait une structure. Tout est différent au Canada. Ici, on est différents. On est toujours, toujours différents. Puis, je pense qu'il y en a qui sont tannés de l'attitude qui nous tire vers la gauche. On s'en va vers un communisme. Il y en a qui n'ont pas vu l'achat de nez. Ben, la social-démocratie, disons, a toujours été dans le modèle québécois. Oui. On s'entend. Mais c'est sûr que si c'était Québec solidaire qui était élu, on serait plus socialiste que moins. On est d'accord là-dessus. Absolument. Mais socialiste, je ne sais pas au sens vraiment socialiste. De ma jeunesse, je pense que les Français sont encore plus poignés que nous autres. Parce que quand ils lisent quelqu'un qui est supposé être moins à gauche que les autres, mettons Emmanuel Macron, il gouverne quand même tout le temps du bord de la gauche. Mais est-ce que vous vous souvenez de la vidéo de Jean-Luc Mongrain en 1900? Oui, pour l'immigration, là. Il parlait de l'immigration, de la pizzeria et tout. Comment que ce vidéo-là recircule encore aujourd'hui et est 100 % à jour et même pire? La mentalité n'a pas changé. Ça s'est transmis d'une génération. Tu le trouves petit? On pense petit. Demain matin, un entrepreneur, il veut se lancer en affaires. Et puis quand j'enseigne aux entrepreneurs, c'est ce que je leur dis. Demain matin, le premier réflexe qu'il y a, pense à son nom en français. Ça, c'est le premier réflexe. Alors que moi, un brand comme Ice Epoxy, je pense suite en anglais, international. Est-ce que je peux aller en Europe? Est-ce que je peux aller aux États-Unis? Aux États-Unis, ils sont 360 millions d'habitants. En Europe, ils sont 460 millions. 130 millions au Mexique. 130 millions en Russie. En Afrique, je ne sais pas combien de millions. C'est parce que ta compagnie a des proportions internationales. Tu nous disais tantôt, l'essentiel de ma job, ça se fait à l'extérieur du Québec. Mais quelqu'un qui est, je ne sais pas, mais qui est condamné à rester au Québec parce qu'il n'y a pas de possibilité de croissance internationale. Il n'y a pas pu se mettre un nom en anglais. Moi, quelqu'un qui s'appelle « bumper to bumper ». Ça vient des États-Unis et ça arrive ici. Écoute, à toi, une fois que je vois cette publicité-là, ça me donne une fois dans le dos. Parce que quand j'avais 20 ans, ça fait longtemps, on parlait tous de même au Québec. « Hey, t'as-tu un beau « bumper » ? On voit un crin de chaff, puis on voit une chine. » On a tous appris les mots français, puis on s'est désanglicisés à cet égard-là. Puis on parle mieux le français qu'on parlait autrefois. Est-ce que, donc, prendre des mots en anglais ici, juste pour prendre des mots en anglais parce que c'est « in », est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Bien, en fait, c'est que la langue internationale reste l'anglais. Est-ce que je parle français tout le temps ici au Québec ? Oui, absolument. Est-ce que je vais en Belgique et je parle français ? Oui. Ils ne nous comprennent pas, mais on parle français quand même. Mais le point, c'est de ne pas éliminer la langue française. C'est que ça devient, à un certain niveau, les réglementations et comment les gens se démarrent en affaires, ça devient un frein. Parce que, exemple, quand je suis rentré chez Maynard USA avec mes produits, le premier réflexe, c'est la première chose qu'ils m'ont dit, « tu dois enlever tout le français sur tes lébos ». Si moi, je m'objecte à ça, je ne rentre pas chez Maynard. C'est un contrat d'un million, deux millions par année. En quoi ça les dérangeait ? Qu'est-ce que ça faisait ? Bien, pour eux, c'est comme, est-ce qu'on mettrait un produit ici au Québec sur un étage vert et on mettrait du chinois ? Oui. Je veux dire, on ne sera pas capable de le lire. Ça fait que pour eux, le français n'est pas une langue seconde. Il n'est pas une langue ou une option. Ils ne veulent juste pas l'avoir sur… Donc, quand je parle à des entrepreneurs, je leur dis, on pense petit, parce que le premier réflexe, c'est, ah, je vais avoir un petit. Je vais vendre juste au Québec. Pourquoi ton idée, tu ne l'exporterais pas ? Et si on ferait ça, ce que ça fait, tout en respectant le français, on amène de la richesse au Québec. On aurait la capacité, on est intelligent. Moi, ce que je donne comme compliment en disant que le Québec pense petit, on est intelligent, on est éduqué, on a des bonnes idées, on est des gens qui sont quand même « politically correct », dans le sens qu'on n'est pas violent, on n'est pas agressif. Et si on focusserait à plus exporter, à vendre nos idées, l'argent reviendrait ici au Québec, là, ça pourrait payer pour les services sociaux, ça pourrait payer pour un paquet de choses. Mais ce n'est pas déjà le cas. On est quand même un peu d'exportateurs. On l'est. On pense aux bois d'oeuvre ou un autre point. Oui. Mais on l'est, mais à mon avis, à moi, pas assez. Je vais vous donner un autre exemple que moi, je trouve qu'on est en retard. L'hydroélectricité. Hydro-Québec ont déjà annoncé récemment au gouvernement, on est en retard, ça prend d'autres barrages. Alors là, il faut penser aux grenouilles, aux couleuves, aux poissons. Non, non, mais c'est la réalité. Là, ça va prendre… Montvold a eu quand même un passe-roi, là. Ils n'ont pas besoin d'aller devant le BAP, puis il y a un juge qui dit c'est correct. Les milieux humides, vous pouvez continuer de couper le bois, il n'y a pas de problème. Oui. Mais donc, on n'est pas si pro aux couleurs. Oui, mais ça, c'est un projet, mais combien d'autres sont bloqués? Combien d'autres sont bloqués à la Ville de Montréal, à la Ville de Nouvelle? Il y a plein d'entrepreneurs qui disent partir, vouloir construire quelque chose, ça prend des étampes, là, ici et là, puis ça ne vient pas. Oui. Puis, les gens qui se plaignent, ce n'est pas un entrepreneur qui se plaint souvent. Je veux dire, nous, on va trouver une façon de faire de l'argent, on va trouver une façon de sortir de l'argent. Mais la personne qui se plaigne, elle dit « le loyer est trop cher ». OK, mais pour qu'il soit moins cher, il faut qu'on en bâtisse plus. Oui, mais là, l'écologie, ça fait deux points que tu veux, qui font en sorte qu'un ne règle pas l'autre. C'est un ou l'autre. Tu ne peux pas choisir le pain, le beurre, l'eau, puis d'abord tout. Puis, on voit que le discours, c'est « je veux les hôpitaux ne coûte rien, les services ne coûte rien, je veux que les loyers soient moins chers ». Ça fait que c'est toujours tiré vers la couverte, puis l'entrepreneur est comme « all right, je peux te bâtir, mais laisse-moi construire ». Oui, si tu veux de la richesse, ça prend quelqu'un qui va créer quelque part. Bien, voilà. Mais il y a une contradiction dans le message que moi je voyais sur Internet, tu sais que… On s'est-tu tutoyé ou vous voyiez depuis… Moi, des fois, je vous vois. Tu sais, moi, je suis tellement mêlé avec la télévision, on vous voyait partout. Par exemple, là, je vais vous voyer. Alors qu'on va dire « tu ». OK, on part, tu dis « tu », je dis « tu ». Mais tu dis dans le message, tu t'adresses aux haters et là, moi, je sens que tu étais en beau fusil, puis tu as raison de l'être. C'est vrai qu'il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils s'en vont dans leur sol, puis ils se disent « quelle insanité ou quelle méchanceté, je pourrais dire, à qui ». Je dirais que c'est un loisir de l'intimidation sur Internet. Mais en même temps, tu dis « ça nous fait faire de l'argent ». Parce que les haters, avec les algorithmes, comme c'est organisé, et ça… Si je parle en mal de toi, puis j'écris que ton entreprise, c'est juste des ça, puis tout est un ci puis un ça, ça va faire en sorte que les autres vont regarder. Plus ils vont regarder, plus ils vont le montrer, puis ça va devenir viral. C'est ça l'algorithme. Alors toi, tu dis « quand vous me ramassez, puis vous me traitez de niochon, ça fait mon affaire ». Oui. Alors donc, tu dis « on est petits, puis tu dénonces ça, mais tu fais de l'argent parce que les gens le traient de niochon ». Mais je ne me plains pas, je le dénonce. Moi, ça ne me dérange pas. Personnellement, est-ce qu'Olivier Primo, ça lui dérange? Je ne pense pas. Est-ce qu'un autre, Luc Poiré, ça lui dérange? Je ne pense pas. On est capable de surfer sa vague avec ça. Moi, ce qui me fait rire, au contraire, c'est quelqu'un qui se lève le matin pour haïr quelqu'un. Moi, personnellement, je ne vois pas sur les médias sociaux pour envoyer promener quelqu'un. Par contre, si tu me respectes, je vais te respecter. Tu peux avoir une opinion. Tu peux penser que l'écologie passe avant. Je peux penser que l'économie passe avant. On peut en discuter. Mais à partir du moment que tu me traites de raisin, de marde ou de toutes sortes de noms qui te passent par la tête, ça me donne le droit, d'une certaine façon, de faire la même chose. Et moi, sur ma page, je n'efface rien. Donc, si tu me traites de noms ou tu m'envoies un message de hate, je vais te répondre. Et là, ce qui est drôle, ah, il ne sait pas vivre. Là, il y a un hate qui vient avec le fait que je te réponds. Ben oui, mais tu viens de m'écrire du hate, puis moi, je te réponds, mais je n'ai pas le droit, moi, de te répondre. Oui, mais toi, tu es public. Ben oui, toi aussi, tu es rendu sur ma page. Ben oui. Puis des fois, ces conversations-là… Tu ne crois pas que là, tu es comme dans ta maison chez vous quand il arrive sur ma page. Là, rendu là, le gars, c'est un jouet pour moi. Là, je suis capable de jouer avec. Je dis, bon, mais continue. Qu'est-ce que je te dise? Il répond. Il répond. Il répond. Puis là, ça continue comme ça. Et ça augmente le nombre de messages, le nombre de views. Et là, ce que ça fait, c'est que ça attire juste plus de monde. C'est ça. Mais les algorithmes sont… Ben, c'est ça que tu leur dis dans le fond. Les algorithmes sont en faveur, là, ça. C'est vous autres, les imbéciles. C'est que vous me faites… Oui. Vous pensez que ce que je fais, c'est tout croche. Puis vous me faites de la pub. Parce que dans le fond, plus tu dénonces… Et puis tu dénonces en des termes… Je voyais récemment, là, c'est beaucoup… C'est lié aux déchets. On va traiter de déchets humains. Oui. De pourriture. Tu sais, c'est toutes des… C'est tout de marde. Non, mais tu sais, c'est toutes… C'est comme les éboueurs, là, qui étaient là-dedans. C'est la pire de la société. Des fois, c'est une gang de timés. Ils ont l'air à aimer leurs ordures. Tu sais, tu fais traiter d'ordure. Puis les synonymes, c'est toutes des affaires de poubelle. Tu fais traiter de poubelle. Alors, tu sais, tu dis… Pour moi, timés, il était absorbé par ses déchets. Et j'ai l'impression que ces gens-là sont comme ça. Bien, c'est toujours le même type de personne. Je suis pas… Je reçois pas du hate de quelqu'un qui a mieux réussi que moi. C'est toujours quelqu'un… Puis c'est ça qui est plate. C'est toujours quelqu'un qui réussit moins que toi. Autrement dit, au Québec, on dirait que les gens sont heureux pour toi dans la mesure où tu réussis pas plus qu'eux. Autrement dit, si… J'en ai eu un récemment. Si lui, il a une Corvette, il a le droit de la mettre sur les médias sociaux. Mais moi, j'ai une Lamborghini. Si je la mets sur les médias sociaux, acheter un fendant, acheter un mangeant. Pourtant, on est fiers de nos réussites. On l'expose. Puis c'est ce que j'expliquais. Si tu mets ta roulotte, je suis content pour toi. T'as le droit de la mettre sur les médias sociaux. Si t'as acheté un vélo, t'as la mettre sur les médias sociaux. T'es content. Tout le monde est content pour toi. Tu veux le montrer à ta famille. Mais moi, ou un entrepreneur qui réussit… Faut que tu te caches. Faut que tu te caches. Il y a des gens, là, en Floride… Je l'ai dit l'autre fois, je connais quelqu'un. Il y a un gros char en Floride, là. Oui. Je sais pas si c'est Ferrari, une bebelle de même. En tout cas, c'est tout un char sport. Et puis quand il est ici, il est en Toyota. Oui. Il viendrait pas avec son gros char sport ici. Parce que les gens vont le juger. Ben oui. Si je stationne ma Lamborghini en avant de… Puis aujourd'hui, ça me dérange pas parce que je vends pas au Québec, comme je dis. Mais anciennement, si j'aurais vendu au Québec, les gars auraient rentré. Il a dit « Ouais, ça va bien. Ouais, on sait bien. » Puis là, le réflexe, c'est « Il y a ça, donc il doit nous crosser à quelque part. » Plutôt que de voir le volume où je fais très peu d'argent, mais sur un gros, gros volume. Avant, ma compagnie, on vendait environ 28 millions par année. Fait que c'est sûr que je fais de l'argent. Mais à la fin, il en restait pas 28 millions. On a les dépenses, on a les employés. On faisait vivre 12-15 employés, indépendamment des périodes. Puis à la vertu du travail aussi. Je veux dire, t'as travaillé, puis tu récoltes et tu risques. Dans une société comme la nôtre, il y a personne qui risque, puis il y a personne qui travaille. Je veux dire, ça fait comme… C'est ça qui existait chez les Soviétiques. Moi, je suis allé… Quand le mur est tombé, je suis en chômage. Peut-être que je chicanais qu'un boss… En ce moment-là, il y avait des boss à la radio. Alors… Donc, je me retrouve en chômage. Je dis, OK. Au nouvel, le mur est en train de tomber. Je m'en vais, je prends l'avion, puis je me retrouve de l'autre côté du mur. Là, tu sais, le communisme est en train de s'effondrer, là, tu sais, 89. J'arrive en Tchécoslovaquie à l'époque, à Prague, et je suis rentré dans des magasins. Il y avait rien. Rien à vendre. Tu sais, une tablette de même. Je rentre, il me manquait un film, pas une photo. Il y a un film, là. Tu sais, tout ce qu'il y a dans le shop, il y a un film. Ils sont trop à travailler à temps plein, puis ils sont payés pour faire ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne pour créer de la richesse. C'était le gouvernement. Le gouvernement était empêtré parce qu'il était appauvri. Il n'y avait pas d'entreprises, d'entrepreneurs, de gens pour créer, que tu disais, on va remplir ta tablette, puis tu vas faire des vrais profits, puis tu vas vraiment payer. Non, c'était tout l'État qui faisait ça. Mais c'était un petit peu mon discours, où si on écoeure les gens qui font de l'argent, un moment donné, il y en a un qui part. Ce n'est pas grand-chose. Il y en a un. Un autre, puis un autre. Puis un moment donné, c'est une compagnie qui part. Puis un moment donné, c'est une autre compagnie. Là, mettons, un Gabriel Nadeau-Dubois rentre au pouvoir, puis là, il dit, on va taxer 1 % de tous tes actifs. C'est ce que vous pensez que le monde va faire? Oh, minute, là. Les gens plus âgés, ou même les entrepreneurs qui ont réussi, vont dire, oh, minute, là, j'ai de l'argent. J'en ai accumulé beaucoup. Je vais m'en aller ailleurs. Où est-ce qu'ils ne toucheront pas mon argent? Bye-bye. C'est arrivé en Europe, puis en France. C'est comme ça des exilés fiscaux. Et là, ce qui arrive, là, tu t'en vas pour vrai. Ce n'est pas un paradis fiscal. Tu es parti. Tu ne reviens plus jamais. Tu renonces à ta citoyenneté, à la limite. Et là, ce que ça fait, c'est qu'il se ramasse avec une braquette d'impôts. Comme je disais tantôt, c'est 40 % de l'impôt qui est payé par 5 %, que là, il doit peut-être payé par le 95 %, mais qui n'ont pas les moyens. Ah oui. Alors là, ils font comme, oh, minute, tes impôts grignent. Puis là, on se ramasse dans des situations où là, c'est ça. Ça s'en va plus vers… Là, le gouvernement va payer pour toi, mais il va te demander quelque chose en plus. Là, je comprendrais la réaction, ta réaction de t'en aller si, effectivement, il y avait un gouvernement qui disait, bon, à partir de maintenant, on te déculotte. Vraiment, systématiquement, on prend ta richesse et on te l'enlève. Mais ça peut pas être juste les haters, c'est ça que je voulais dire tantôt, qu'il y avait une espèce de contradiction dans ton message. Tu disais aux haters, ah, ça fait notre affaire, nous autres, les boss, vous nous critiquez. Plus vous nous critiquez, dans le fond, plus vous donnez de l'écoute à mon message, parce que l'algorithme va faire en sorte qu'ils vont venir nous écouter, ils vont venir voir nos pages, puis on va vendre davantage de produits. Mais du même zouf, tu ajoutes, mais on s'écart de vous autres, attention parce qu'on va s'en aller. Alors, le gars qui est dans son salon, il dit, oui, mais je te fais faire de l'argent, pourquoi tu t'en irais? Tu sais, quand je te traite de zouf, tu t'en irais? Le zouf te donne des vues. C'est le discours de provocation en même temps. C'est sûr que, dans mon discours ou dans mes messages, il y a un certain côté provocateur qui veut, on appelle ça en anglais, je ne veux pas faire d'anglicisme parce que c'est tantôt, mais qui veut « trigger », autrement dit, qui veut faire réagir l'auditoire. Puis je ne le fais pas méchamment, c'est mon opinion. Mais si on serait en train de prendre une bière, toi puis moi, puis on jaserait, tu vas donner ton opinion, puis on jase, puis on peut échanger, ça ne veut pas dire que… Mais on le fait poliment. On le fait poliment. En Beauce, il y a quelqu'un qui a dit « tu viendrais, on s'enverrait promener », mais c'est correct. Chacun, au Saguenay, ça va être une mentalité différente. Je n'ai aucun problème avec l'argumentation tant qu'elle se fait dans le respect, mais si tu continues, tu m'aides. C'est le message que j'envoie. En fait, je ne dirais pas « ne continue pas », je veux juste dire « je trouve ça triste ». Mais moi, en tant qu'entrepreneur, ça m'aide, ça m'a toujours aidé. Là, les gens ne comprennent pas. Voyons-là, comment ça peut t'aider. Là, je leur ai expliqué. Quand je suis rentré dans le marché américain en 2018, 2016, 2018, c'est pire qu'ici. Pour un Québécois, arriver sur un marché américain… Ça m'approchait une question, c'est que les haters aux États-Unis… Ça, c'était un « level ». Il en manque pas, là. Le pire message que j'ai eu sur un forum, j'en ai eu deux cas assez lourds. Il y en a un qui s'est ramassé à 450 messages à Noël. C'était non-stop. Ça, c'est sur un forum. Le lendemain, j'avais 15 nouveaux clients. Ils m'ont dit « j'ai vu toute la discussion, tu as raison, moi je veux acheter tes produits ». Je suis parfait. Puis, j'en perdais un parce qu'il disait « moi je suis pas d'accord avec ton attitude ». Puis, il y en a un, un des pires. Lui, il m'a menacé parce qu'on allait à Las Vegas pour des conventions, des conventions du béton. Il m'a dit… Il a fait publiquement un post sur un forum qui a 20 000 personnes. Il a dit « je veux y casser la mâchoire. Est-ce que quelqu'un veut payer mon bond, mon release bond pour sortir de prison à Vegas » ou quoi. Ma caution. Oui, ma caution. J'ai appelé un avocat américain en Californie. J'ai pris un numéro de téléphone, j'appelle l'avocat. Puis, j'ai eu la pire réponse que je m'attendais. C'est là que tu vois qu'on est vraiment socialiste ou qu'on a une mentalité de France. Il m'a répondu « tu t'attends à quoi? It's fucking America here ». C'est ça qu'il a dit. « Welcome to America. » « We have freedom of speech. You don't. » Oui. L'avocat m'a répondu ça. Je fais de gomme. Ok. Là, j'ai été éduqué pour le marché américain. À ce moment-là, j'ai fait « alright ». Je vais répondre. J'ai dit au gars, j'ai répondu. Il m'a cassé les jambes. Je lui ai dit « tu viendras, je suis prêt ». J'assure-toi d'être prêt parce que quand tu vas arriver proche de moi, il est venu me voir, il n'a jamais rien fait. Ah oui. Mais tu sais, c'est pas le plus beau de la société américaine. Actuellement, j'ai l'impression qu'ils sont en perdition parce qu'ils sont connectés là-dessus. Tu sais, à un moment donné, il faut respirer le bonheur, profiter du soleil. Puis, tu gagnes de l'argent. Pas partir en vacances, arrêter d'être toujours en maudit. Puis, tu sais, taillis l'autre. Un homme comme de l'autre. Ils saillissent à mourir. Il y a moins de jugement quand même côté américain au niveau de quelqu'un qui réussit. Au contraire. Alors ça, oui. Quelqu'un qui réussit, tout le monde peut travailler pour lui. Ben oui, oui. Tu sais, le gars va dire « moi, je vaux 200 millions ». Il est content de le dire ici. Non. Comme aujourd'hui, si j'y retourne à Vegas, exemple, l'année prochaine, ben les gens vont venir me voir. Ils vont pouvoir prendre des photos. Je vais être une vedette. Parce que j'ai réussi. J'ai réussi à sortir du lot. Puis, je l'ai fait. Un Américain qui fait ce que… En fait, je serais né aux États-Unis. Je serais beaucoup plus riche que je suis là présentement. J'ai dû me battre à contre vents et marées. Mais tu serais connu aussi. Parce que… Je suis connu. Dans mon domaine… Non, mais je veux dire là, tu sais, tu viens me parler au grand public. Ben là, je ne sais plus mon antenne d'avant. Il y a moins de monde. Mais tu viens quand même parler au monde. Alors que là-bas, ils font l'objet de reportage. Ils sont dans les magazines et ils font les unes. Tu sais, je veux dire, tu as de l'argent. Il y a un respect. Ils ne vont pas se cacher avec leur char. Non, ils vont le montrer encore. Ils l'ont encore. Ils l'ont encore. Ils le mettent plus souvent que pas assez. Alors, Eric, fais-tu la politique un peu? T'appliques-tu dans la politique? Je n'aime pas la politique, honnêtement. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'incompétents tant qu'à moi. Il devrait y avoir plus d'entrepreneurs en politique. Ben justement, tantôt là, il y a quelqu'un qui s'en vient. C'est un entrepreneur et puis il se lance en politique. Il s'en va au Parti libéral du Québec, éventuellement contre M. Coderre. Je n'en dis pas plus. Je vais attendre qu'il s'assoie à ta place. Oui. Merci, Denis. C'est un plaisir. Écoute, on reste en contact. Oui. Des fois, j'ai besoin de prendre la température de ce que les patrons peuvent penser. Parce que s'il y a le fait qu'on les crucifie pas mal, ils ne veulent pas trop nous parler. Mais soit tu es prêt à venir t'asseoir et me raconter des fois le feeling. Le feeling. Toutes les détails. Puis on pourra parler un jour de même les échecs qu'on ne parle pas assez. Oui. Puis c'est important de construire là-dessus. Oui. OK. Merci Eric. Merci, Denis. Bienvenue. Bienvenue. J'ai eu la grande surprise de vous présenter un candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec. Je vous ai promis une surprise, une primeur. Alors, vous savez que la course à la chefferie du Parti libéral est assez endormante depuis que c'est commencé. Il y a une personne qui s'est manifestée. Ça a été Denis Coderre, l'ancien maire de Montréal. Il l'a fait récemment. Et là, voilà un autre entrepreneur de son état. On l'a vu à l'émission, d'ailleurs, il y a quelques semaines. Nicolas Tetreault. Salut, Nicolas. Bonjour, M. Lévesque. Un homme d'affaires, entrepreneur, qui fait 36 métiers, propriétaire de toutes sortes d'industries, qui s'en va à la tête du Parti libéral. Pourquoi donc? Je pense que les Québécois en ont rôle bol du statu quo. Les gens veulent du changement. Les gens ont perdu la volonté, Denis, de regarder en avant. Ils ont perdu l'espoir. Et je pense que le Québec est sclérosé. Et je pense que nous sommes, après la France, je vous mets au défi, Denis, de trouver un pays qui paye plus d'impôts et de taxes et de frais indirects. Et en plus, on n'a pas les services qui viennent avec. Les gens ont perdu espoir. Plein de gens d'affaires comme moi veulent quitter. Moi, j'ai déjà fait mon immigration dans un autre pays, mais j'ai six enfants au Québec. Et le plus jeune a 19 mois, puis le plus vieux 14 ans. Fait qu'on se dit, qu'est-ce qu'on veut léguer à nos enfants et aux générations futures? Il faut léguer de l'espoir. Il faut léguer un Québec beaucoup moins corrompu. Et il faut offrir un vrai éventail de services aux citoyens. C'est beau de vouloir offrir tout, mais si on se concentrait sur les choses les plus essentielles, peut-être qu'on y arriverait. Alors, moi, je suis dans mon salon, je vous vois arriver, puis je me dis, c'est qui ce gars-là? Vous êtes qui? C'est quoi votre background? Il va falloir vendre ça quand tu veux que les militants votent. Coderre, on le sait, il est connu à la base dans la passion, il a tout fait. Mais moi, je vous connais, mais c'est plus superficiel que Coderre. Coderre, on l'a dans le visage fait longtemps. C'est une bonne question. J'ai commencé à 17 ans à faire des débats télévisés partout au Québec, surtout en anglais, même au Canada anglais. À 18 ans, j'ai acheté mon premier duplex, mon premier quatre logements. J'avais commencé à travailler à 13 ans, temps plein, à la fin du cégep à Brébeuf, une structure qu'on devrait réévaluer, le cégep. On en a-tu vraiment besoin? Beaucoup de décrochages scolaires arrivent à cause du cégep. J'avais déjà six immeubles. Je suis devenu à 19 ans le plus jeune candidat de l'histoire du Parti québécois. Très, très fier. J'avais eu beaucoup de visibilité, même si je savais, Denis, que j'allais perdre. C'était un million anglophone, mais j'avais peut-être le cinquième ou le sixième qui avait le plus de visibilité nationale. J'ai eu des entrevues au Mexique, aux États-Unis, en France. Donc, je suis devenu ami avec Jacques Parizeau. En fait, un des plus grands, je pense, premiers ministres que le Québec a connu, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas. Je pense qu'en termes de droiture, d'honnêteté, lui, Stephen Harper, même s'ils ne sont pas le même parti, ce sont deux gens envers qui j'ai eu beaucoup d'admiration, parce que c'est des gens qui étaient à l'abri de la corruption, de l'influence monétaire. Et Parizeau, on met ça s'entouré de jeunes. Vous étiez un dans la gang de jeunes qui était autour de lui, parce qu'il y avait des jeunes conseillers. Lui, il disait, c'est l'autre génération, on l'embarque. C'est un homme impressionnant qui m'a beaucoup impressionné, que j'ai aimé de tout mon cœur. Vous aviez quel âge quand vous étiez avec lui? À 19 ans. Puis écoutez, il m'a appelé longtemps après l'élection. Je suis devenu conseiller de l'adjoint parlementaire de Jacques Parizeau. Je m'occupais de la communauté anglophone, les bonnes relations entre les Québécois de souche, comme moi, et la communauté anglophone et ethno-culturelle du Québec, parce que je suis né dans l'ouest de l'île, donc un peu dans le milieu anglo-saxon. Et M. Parizeau, mes parents étaient impressionnés, mon père, qui est un ancien espion militaire canadien, puis le premier ministre qui appelle, ma mère qui faisait de la tenue de livre, puis de la naturopathie, puis de la massothérapie. Il appelait souvent, donc j'allais souvent le voir au Ritz. J'allais à mon restaurant quand j'ai été élu à l'Hôtel de Ville de Montréal. Ensuite, il venait à mon restaurant. J'allais le voir à l'Île-des-Sages. J'allais le mener à Fulford, à son chalet. C'est un grand homme qui était un peu impressionnant. Ce n'est pas le genre de personne qui allait donner des, comme on dit, des gros câlins, des gros hugs, mais il était d'une droiture, d'une honnêteté intellectuelle. Puis moi, je m'efforçais d'essayer de le stimuler. J'y arrivais avec les questions les plus complexes du monde. Et il pouvait toujours y répondre. C'est un homme érudit. Et sa plus grande passion, mis à part la souveraineté, c'était que les Québécois réussissent financièrement, qu'ils puissent gagner leur vie, de créer des emplois, de s'assurer que le maximum de Québécois travaillent, aient un emploi, aient accès à de la richesse, mais aussi aient accès à la propriété. Mais là, c'est au Parti libéral que vous en allez, là. Pas au pécu. Oui, mais vous me parlez de mon histoire. Moi, j'ai été influencé par M. Parizeau dans le terme de cette droiture. Et c'est ça que je veux ramener, la droiture. Je veux ramener l'espoir chez les gens, Denis. Parce qu'il y a un déficit. Il y a un déficit à cet égard-là. On vient de parler avec un entrepreneur qui nous dit que c'est compliqué au Québec moralement parce qu'on a tendance à vouloir niveler par le bas. Il a raison, cet entrepreneur. Ce qu'il a dit, il a parfaitement raison. C'est impossible d'être en désaccord avec ses propos. Donc, après Parizeau, vous faites quoi, là? Après Parizeau, j'ai créé ma… Toujours étant entrepreneur, j'avais déjà six, sept immeubles à mon oncle avec mon propre crédit. Et ce que j'ai fait, j'ai créé une entreprise de marketing qui s'appelait le groupe Hubris. Hubris, en anglais, ça veut dire avec un excédent de… en latin, avec un excédent de fierté peut-être. un défaut, mais surtout aussi avec un peu de qualité. Puis, ce que j'ai aimé, c'est qu'au lieu de m'attaquer au monde, tous les grands joueurs de ce monde que tout le monde voulait, moi, je me suis dit, je vais aller offrir des services au PME dans le secteur industriel qui sont souvent délaissés. Et ça m'a permis d'apprendre plein, plein de choses intéressantes qu'on n'apprend pas sur les banquettes d'école, notamment la galvanisation du métal, plein, plein de trucs. J'avais des clients de tous les domaines et ça m'a fait apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur le domaine industriel au Québec. Je trouve que nous sommes de grands entrepreneurs, mais que Revenu Québec ne les aide pas, qu'il n'y a pas de capital de risque, qu'il n'y a pas d'argent disponible, Denis Lévesque, pour les jeunes puis les PME. C'est difficile de lever des fonds au Québec, tandis qu'aux États-Unis, en Israël, il y a toujours du capital disponible, l'argent disponible. Les banques te demandent des états financiers, même le fonds de solidarité de l'FTQ, dont mon ex-beau-père était président de l'FTQ. C'est compliqué, il faut que tu montres trois années d'état financier positif avant d'obtenir un prêt. Bien, on marche sur la tête. C'est comme l'œuf ou la poule. On a besoin de financement pour lancer des projets, pour créer des entreprises, mais les banques, puis personne ne nous prête. Donc, on n'a pas les actions en place pour créer, pour aider les gens à créer des emplois et à maintenir des emplois. Alors, dans votre parcours professionnel, vous avez été aussi quand même élu au niveau municipal. Oui, j'ai été élu à la Ville de Montréal avec l'ancien maire Pierre Bourque, qui était un grand politicien. Ça a mal fini un peu ma relation avec lui, parce qu'il s'était présenté à la chefferie de l'ADQ à l'époque, que vous vous souvenez en emplacement de Mario Dumont. Bien, écoute! Je ne m'en resterai pas à rappeler de ça. Une question quiz, ça ne serait pas venu de ça. Non, c'est ça. On oublie. La vie va tellement vite. Puis, j'aimais beaucoup Pierre Bourque, parce que je n'ai jamais vu un homme travailler aussi fort que ça sur le terrain. C'était du 6-7 heures le matin à 22-23 heures le soir. Un homme qui aimait vraiment passionnément sa ville. Donc, c'est aussi un politicien qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Sa proximité, son travail proactif, l'écoute des gens. Des principaux problèmes des entrepreneurs puis de la Ville de Montréal, c'est l'incapacité de prendre des décisions rapidement, tant pour l'émission des permis. Dans le temps de M. Bourque, on peut avoir des permis en 3-4 mois pour de méga-projets. Puis, maintenant, avec la mairesse Valérie Plante, ça peut durer jusqu'à 2 ans avant d'obtenir l'approbation de vos projets, de vos permis à l'urbanisme. Donc, la Ville de Montréal, deuxième poumon économique du Canada, premier poumon économique du Québec, est en déclin total avec une équipe de politiciens en place qui est très théorique, si vous voulez, qui s'inspire plutôt d'objectifs moraux que de mettre en place des mesures concrètes pour le bon fonctionnement. Comme faire marcher la Ville, c'est-à-dire pas de cône orange, puis pas tout faire en même temps. Exactement. Montréal, c'est un fromage suisse. Le bon Jean Charest qui avait apporté le référendum sur les diffusions à mi-mandat de mon premier mandat. La Ville de Montréal a été créée le 1er janvier 2002. On a fusionné toutes les villes de l'Île de Montréal en une seule. Puis, à mi-mandat, Jean Charest a permis le référendum sur les diffusions. Et je lui ai dit, je suis tout à fait contre cette mesure. Et là, on a un fromage suisse à Montréal. Là, cet arrondissement-là s'est rendu une ville défusionnée. Puis, en plus, en donnant trop d'autonomie aux arrondissements, qui sont devenus comme des villes, des villages au sein de la métropole, bien, on crée des dysfonctionnements et des arrondissements qui se comportent comme des villages qui ne veulent pas que les gens fassent le transit en voiture à Montréal vers le centre-ville. Et comme premier ministre du Québec, ça, c'est le double avantage. Comme on dit en anglais, on lance une pomme, on veut frapper deux oiseaux en même temps. L'avantage que je pourrais faire, c'est comme premier ministre, je peux revoir le mode de fonctionnement de toutes les grandes villes au Québec. Ils votaient à l'Assemblée nationale. Ils ont donné du pouvoir pour décider ce qu'ils vont faire. Faire le ménage. Faire un énorme ménage. Sur les dysfonctions des principales villes, Montréal, Trois-Rivières, Saguenay, Sherbrooke, etc. Alors, pourquoi le Parti libéral? Pourquoi le Parti libéral? Parce que vous me dites Charest. Par opportunisme. Il a erré pour ça. Moi, je n'ai pas à me cacher. Par opportunisme. C'est la seule course à la chefferie qui est disponible. C'est un parti qui a la plus longue histoire, qui est enraciné pour des bons aspects comme pour des mauvais aspects. Oui, parce que vous me dites Charest a erré, puis Parisot est bon. Je n'ai pas la langue dans ma poche. Ce n'est pas très libéral, ça. Moi, je ne serais pas un yes-man. Je ne suis pas un partisan aveugle. Je ne vous répéterai pas des conneries. Vous venez d'acheter votre carte, d'ailleurs, je pense. Il y a un soir. Exactement. Coderre a fait la même chose. Il n'en avait pas. Je n'ai pas à me cacher. Je veux dire, l'opportunité, c'est qu'il y a une insatisfaction grandissante chez les citoyens québécois. On en a ras le bol. Ce qu'on veut, c'est un ménage. On veut un gouvernement qui gouverne par compassion envers ses citoyens, mais aussi par intelligence, pas par dogmatisme intellectuel. On veut des résultats. On est les plus taxés au monde après la France. Je vous mets au défi n'importe qui à la maison. De me trouver un pays, il n'y en a pas plus que deux ou trois sur la planète, sur 193 pays qui payent plus d'impôts que le Québec. Oui, mais ils n'ont pas… Impôts et taxes et taxes index, puis qui ont les services les plus mauvais sur la planète. Ils n'ont pas notre service de réseau hospitalier. Ils n'ont pas nos hôpitaux. Il est tellement bon. On marche sur la tête avec un réseau hospitalier comme ça. Écoutez, on se donne le goût de déménager en Ontario ou aux États-Unis. Pendant la pandémie, ils nous disaient, écoute, nous autres, il faut vraiment faire attention pour ne pas remplir les hôpitaux. Puis, on avait appris des chiffres. Moi, tu pensais qu'on était dans les meilleurs au monde. C'est le nombre de lits par habitant. Écoute, on était dans le fin fond. La France, on parlait de la France, entre eux et les autres. Il y avait beaucoup plus de lits et de médecins que nous avons. On était… Les camps, au niveau international, on était sûrs que notre système de santé, c'était la perfection dans le monde. Et c'est la propagande que l'on subit depuis qu'on est jeunes. Cette espèce de propagande où on se dit, ah, le Québec, on est vraiment les meilleurs du monde et tout. Mais je m'excuse. Je suis chanceux. J'ai voyagé pas mal. Je reviens de Dubaï. Mille fois mieux. Mille fois mieux. En 72 heures, le gouvernement répond aux citoyens. Il y en a que ça fait 3 ans, 4 ans qu'ils attendent des réponses. Il faut envoyer 12 e-mails. On n'a jamais de réponse. Là-bas, en 72 heures, on a une réponse du gouvernement si on a une question. On devrait avoir la même approche de service à la population ici. On peut avoir un médecin. Les temps d'urgence moyens, c'est 45 minutes dans un hôpital à Dubaï. Pourquoi on n'a pas ça ici? Je vous ai dit… Les autres sont riches quand même. On n'est pas riches, nous. Bien, je ne sais pas. Par rapport à Dubaï. Par rapport à Dubaï. Un million de cours d'eau, les plus grandes réserves d'eau potable au monde, l'hydroélectricité la plus propre, puis on ne s'en sert pas. Je ne comprends pas. On a toute la capacité d'être extrêmement riche. Tantôt, le monsieur disait la Suisse. Moi, j'ai toujours utilisé cet exemple aussi. Le Québec devrait se comporter comme la Suisse. Arrêter notre dépendance aveugle aux organisations mondiales qui nous dictent des objectifs débiles ou on focus sur des objectifs théoriques débiles comme la lutte au CO2 qui est une absurdité totale. Il manque de CO2 sur la planète. Le CO2, pas juste moi qui le dit, le fondateur de Greenpeace, le CO2 source de vie, c'est ça qui alimente l'agriculture, les fruits, les légumes, les plantes, et focusser sur vraiment une saine administration des fonds publics, dégager la corruption du Québec. Moi, je vous dirais que mon directeur de mon équipe électorale, c'est un ancien des services secrets canadiens, Ron Miles, qui était aussi conseiller municipal ensuite à Lac-Brome et de la GRC, ainsi que d'autres personnes, notamment une dame qui était la patronne de la sécurité interne du SCR. On va tous faire un spionnier, là, avec… Non, mais on va faire un ménage. On va redonner aux Québécois un Québec qui fonctionne, qui a des services où on va les écouter. On va arrêter la décrépitude de nos écoles publiques. Ça coûte quoi? Aller changer une coupe de panneaux électriques puis d'aller mettre des thermopompes dans les écoles quand tu fais plus 30 que de l'humidité. Il y a plein de manières de faire, même le système de la santé. Puis je termine là-dessus juste pour vous donner un exemple imagé. Docteur Michel Bazinet, un des plus grands Québécois, qui a trouvé avec Andrew le remède contre l'hépatite B chronique puis l'hépatite D. Il n'arrive même pas à trouver un dollar de financement de l'État québécois alors que son entreprise vaut des milliards de dollars. Cet homme-là était prof de médecine à McGill, un bon Québécois, qui a fait son étude à l'Université Sherbrooke, ses études médicales, puis son post-doctorat à New York. Il opérait de quatre à six patients par jour atteints. C'est un urologue, là. Donc, il y a les patients qui avaient des problèmes de cancer de la prostate et de la vessie. Urologue, pas neurologue. Il opérait de quatre à six patients par jour quotidiennement à New York. Puis il dit à Montréal, quand il est revenu au Québec, c'était beau s'il pouvait en faire deux par jour. Il n'en a jamais fait trois par jour. Donc, on a un sapristi de problème. Il opérait sur des humains la même maladie à une heure de vol d'ici. Pourquoi cette inefficacité-là? On dit que nos salles d'opérations sont sous-utilisées ici. Mais moi, j'en reviens à pourquoi le Parti libéral? Parce que je vous suis quand même un peu sur les réseaux sociaux. Vous êtes plutôt libertarien. Vous aurez vu plus avec Éric Duhaime qu'avec la gagne de Charest d'autrefois. J'aime Éric Duhaime. J'ai voté pour Éric Duhaime. Je crois que si je deviens chef du Parti libéral du Québec, si j'ai cet honneur-là de venir représenter tous les Québécois de façon la moins partisane possible, et ça va être une première au Québec. J'aimerais approcher Éric Duhaime. D'ailleurs, je l'ai déjà texté sur son cellulaire. Je pense qu'une fusion des forces progressistes, parce que le vrai progrès, c'est les gens qui veulent mettre de côté le statu quo et amener des vrais changements au bénéfice des citoyens, donc le Parti conservateur du Québec et le Parti libéral du Québec, qui doit revenir vers le centre, qui était plus un parti de gens qui voulaient réduire les impôts, qui voulaient stimuler l'économie, avec l'ancienne chef Dominique Anglade, qui s'est rapprochée trop de Québec solidaire, qui a perdu un peu la vraie nature du Parti libéral du Québec. S'il y avait, moi je vais l'offrir, j'aurais aucun problème à fusionner les deux partis, le Parti conservateur du Québec et le Parti libéral du Québec, en vue d'avoir une coalition pour faire un changement, efficace en place. Est-ce que les militants libéraux sont prêts? Actuellement, notre division du Parti libéral, c'est l'ouest de Montréal. C'est plein d'anglophones, et il n'y a pas beaucoup de francophones. Je pense qu'on est à la queue des francophones. Je pense que c'est difficile de faire pire. Vous avez raison. Mais convaincre les autres Québécois, en s'associant avec Duhaime, avec ou sans Duhaime? Avec ou sans Duhaime? Qui est le dernier des cinq, au dernier sondage de 12%. J'ai pas besoin... Écoutez, j'ai étudié six ans à l'université en sciences politiques, j'étais conseiller d'un premier ministre, j'ai fait quatre élections en tout respect, j'ai pas besoin nécessairement des avis légaux puis des recommandations d'un autre chef. Je le fais par altruisme, je le fais aussi parce que je suis conscient... Moi, ce qui me déplaît le plus au Québec, je vais vous le dire, c'est cette espèce de partisanerie obligatoire. Pourquoi, moi, je dois être en conflit avec le chef du Parti québécois? Pourquoi je dois être en conflit avec le chef de Québec solidaire? Je les respecte beaucoup, ces gens-là. Je pense que ces deux chefs-là sont des gens très honnêtes. Honnêtement, je les respecte énormément. J'aurais même pas de problème à les avoir comme ministre dans un éventuel gouvernement du Parti libéral du Québec pour montrer aux citoyens que gouverner différemment, c'est possible. Éric Duhaime, j'ai énormément de respect pour ce qu'il a fait, je l'ai appuyé et je pense que c'est un grand Québécois. On l'a châtié sur la place publique un peu comme une sorcière. Je pense qu'il apporte des idées incroyables. Ici, tous ensemble, même avec des gens comme vous et votre équipe, si on met tous la main à la pâte en équipe pour un mandat, l'espace d'un moment, mettre de côté cette partisanerie-là aveugle et qu'on se dise qu'on va s'attaquer à trois ou quatre problèmes au Québec, on va apporter les solutions tout de suite de façon non partisane. Un gouvernement d'Union nationale. Pas l'Union nationale du Pécis, mais l'Union, c'est-à-dire que vous seriez prêt à avoir un ministre péquiste, un ministre... Absolument. Comme Macron a fait, là, en France. Moi, Macron, j'ai aucun respect pour cette... Non, mais c'est sa démarche pareille d'aller chercher du monde un peu partout. Oui, c'est une démarche. Moi, je pense qu'il répond pas de son peuple et il prend ses ordres d'autres personnes, M. Macron. Donc, pour moi, toute cette influence externe... Mais parce que, Eric, j'ai vu Eric la semaine dernière et il me disait... En immigration, par exemple, ce serait le fun qu'à peu près toute la population du Québec étant presque unanime sur la question, si tous les partis politiques ont monté à Ottawa et qu'on disait, écoute, on veut avoir plus de pouvoirs pour déterminer qui va venir au Québec, c'est des idées comme ça, là, que vous envisagez? Je pense que l'immigration, tu sais, c'est un... Il y a beaucoup d'électoralisme là-dessus, comme aller chercher des votes, aller chercher des codes d'écoute. J'ai un ami qui travaille pour la CIA en Floride. Il me disait qu'un des principaux problèmes vraiment structurels du Canada et du Québec, c'est le vieillissement de notre population. À part moi qui ai six enfants, je veux dire, il y a pas beaucoup de gens qui font beaucoup d'enfants. Non, c'est vrai. Il y a une dénatalité et structurellement, on va frapper un mur. Vous savez, le pire pays au monde en termes de vieillissement de la population, il y en a deux. C'est la Chine et le Japon. Vous vous souvenez, la Chine qui avait la politique de l'enfant unique, elle va frapper un mur rapidement, mais le Japon a tout ce problème-là. Donc, qui va s'occuper des personnes âgées? Qui va s'occuper des gens dans les hôpitaux? Qui va offrir les services à la population? C'est beau de chialer contre l'immigration, mais la réalité, c'est qu'on a une pénurie grave. Et mon ami de la CIA me disait clairement, Nicolas, le Canada et le Québec vont frapper le plus gros des murs parce que vous avez plus de ressources. Déjà, on le voit. Il manque combien de profs, M. Lévesque, dans les écoles? Il manque combien de gens dans le système de santé? Ah, ils vont dire c'est la structurée du gouvernement? Peut-être. Mais même si on met des structures beaucoup plus souples et efficaces, on n'a pas assez de gens pour s'occuper des citoyens qui vieillissent. Donc, on a besoin d'immigration. Donc, peut-être des politiques de natalité aussi. Alors, parlons justement de ce qui s'en vient. Il va y avoir un congrès. Éventuellement, vous êtes deux à vous manifester. Deux qui n'étiez pas des libéraux jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que Coderre est libéral, on le sait, mais il n'a pas sa carte du parti. Vous voyez ça comme une course pour les prochaines mois? Moi, j'aime ça. J'aime la bataille. J'aime les conflits. J'aime les débats. J'ai aucun problème. Denis, moi, je l'ai aidé, l'ancien maire Denis Coderre, à sa dernière élection, bénévolement. J'ai fait des centaines d'heures pour lui, bénévolement, pour se débarrasser de Valérie Plante à la mairie de Montréal. Ça n'a pas été un succès. Bien, j'ai fait ce que j'ai pu, mais moi, j'ai été surpris de voir qu'après 12 minutes, elle était déjà nommée. On n'avait même pas fini d'ouvrir les boîtes de scrutin. Donc, ce n'est peut-être pas un grand succès, puis peut-être que M. Coderre, tu sais, il a eu de bonnes, bonnes années. Ce que les gens veulent, je pense, c'est du renouveau, c'est des nouvelles idées. Ils ne veulent pas du copier-coller. Tu sais, c'est beau de vouloir mettre une expression anglaise, un band-aid sur le cancer, mais ce n'est pas ça qui va guérir le cancer, vous comprenez? Donc, je pense qu'il faut gouverner pour les gens. Je pense qu'au Parti libéral du Québec, il y a beaucoup de têtes grises, puisque le Parti est en déclin, il faut redonner le parti à l'histoire. En tant que têtes grises, vous allez être là. Oui, je suis là, 49 ans. Oui, oui, 49 ans, une vraie tête grise. Mon cœur est là, ma jeunesse et ma fougue, et mes idéaux n'ont jamais changé. Je pense que j'ai plus d'expérience maintenant que j'en avais quand j'étais jeune. Ah, ça, c'est sûr. Mais la volonté, ça, je n'ai jamais perdu ça. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une résistance là-bas? Je veux dire, c'est un parti… Tu sais, il y a les apparatchiks, il y a des gens qui sont là, c'est une éternité, puis… C'est un vrai parti démocratique, que les citoyens, que les membres parlent, non? Moi, mes intentions… Justement, ces membres-là, étant très conservateurs au sens où ils n'ont jamais changé grand-chose au Parti libéral depuis une éternité, changé de paradigme comme vous le proposez, est-ce que ça risque de… ça ne risque pas de susciter la résistance? Ça risque de susciter des émotions, des questionnements importants. Mais en même temps, ils se disent, écoutez, comment on fait pour faire le ménage au Québec? On a un chef qui est quand même charismatique, le premier ministre François Legault, là, qui est en déclin, mais c'est tous des gens, quand même, qui ont de la poigne. Pour faire un ménage au Québec, il faut avoir quelqu'un qui va mettre en place une équipe extrêmement forte, et on ne peut pas le faire en faisant semblant. Donc, je pense que je vais susciter beaucoup, beaucoup d'espoir. Je vais amener énormément de nouveaux memberships, de nouvelles cartes de membres. Je pense que je vais affaiblir énormément le Parti conservateur du Québec en allant chercher beaucoup, beaucoup de gens. D'ailleurs, il y a beaucoup de rumeurs à l'effet. Écoutez, j'ai la tête clouée au sol que Éric Duhaime s'en va comme chef, comme le ministre le plus puissant d'un éventuel gouvernement conservateur fédéral. Il met du non, ça, tu m'en. Oui, il vous a dit non. Il m'aurait raconté des mensonges! Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plein de rencontres en coulisses. Il ne veut juste pas laisser son parti dans, si vous voulez, je le comprends, sans support, sans appui. Mais si on fusionne les deux parties, on peut devenir une énorme force de changement positif. Vous dites que vous avez l'oreille collée au sol. Qu'est-ce que… Vous avez sûrement fait des coups de sonde, là, auprès de ceux qui sont des militants actifs, là, chez les libéraux. Qu'est-ce que ça dit quand on dit Nicolas Tétrault et s'ils disent « C'est qui? » ou « Il est dangereux? » ou… Je pense que je suis quelqu'un qui va chercher plus les jeunes de 40 ans et moins qui veulent vraiment, vraiment le changement. Mais j'ai beaucoup de clients, aussi, dans le monde des affaires qui disent « Enfin quelqu'un qui va vouloir réduire les impôts, faire le ménage au Québec, décomplexifier les rapports d'impôts. » Ce n'est pas normal qu'on ait deux rapports d'impôts au Québec. Je pense qu'il y a facilement la capacité pour Revenu Québec, qui est l'Agence de revenus, puis Revenu Canada, de s'asseoir ensemble, puis d'avoir un formulaire d'impôts unique. On mettra les deux drapeaux en haut, là, pour ne pas qu'il y ait de chicane. Mais il faut rendre la vie plus facile pour les entrepreneurs, les titres, les moyennes entreprises. Moi, je suis contre, je trouve qu'on est surtaxés. Je ne comprends pas dans ma tête qu'on charge la TPS-TVQ sur de l'électricité pour les familles, pour n'importe qui, pour le secteur résidentiel. J'éliminerais ça tout de suite. Fait que si vous avez une facture d'électricité de 2 000 $ par année, bien, vous sauveriez 300 $ par année. Je veux redonner de l'argent aux citoyens. Je veux baisser les impôts. Moi, le 9,975 % de taxes de vente du Québec, il faut que ça baisse au moins à 5 %. Il faut baisser aussi les impôts personnels d'au moins 10 %. On est trop d'impôts, tue l'impôt. Les gens riches veulent quitter le Québec. Même les gens moins riches, les gens qui ont des diplômes, qui sortent de l'école, disent « Où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi l'avenir pour le Québec? » Donc, il faut redonner, il faut que le Québec se redonne le moyen de bouger, puis donner espoir aux citoyens. En fait, vous êtes en train de me dire que ça prend une alternative plus de droite. Parce que la CAQ qui nous disait être la droite, finalement, c'est collé au modèle québécois qui est plutôt social-démocrate. Le PQ est une autorité sociale-démocrate. Le Québec solidaire est plutôt socialiste. Alors, vous vous retrouvez, vous vous dites, si on fait ça, là, les libéraux, on a le champ libre. Ça va être plus large que dire, on reste nous autres dans le même tripe, dans le même motton que le modèle québécois qu'on veut reproduire. On va aller un peu à droite et on peut faire des gains. C'est comme ça que vous vous raisonnez. Moi, je veux faire un mandat. Juste temps? Oui, je veux être élu. Je veux signer ma démission quand je vais rentrer pour la fin du mandat. Pendant quatre ans, là, il n'y a personne qui va pouvoir venir me menacer, me faire du chantage dans des entrevues, tu sais, la prochaine élection. Faire un vrai ménage, de A à Z. Après, je prends ma retraite. Je prends ma retraite de la politique. Ah ben, Nicolas Tétrault, on va suivre ça avec grand intérêt. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis nous, on se retrouve demain à l'heure habituelle. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501